Bonjour à tous, je suis Brune Cozette, je suis animatrice du patrimoine au château de Rambouillet. Aujourd'hui je vous propose de fabriquer votre montgolfière de papier. Mais quel est donc le rapport entre une montgolfière et le château de Rambouillet me direz-vous ? Eh bien laissez-moi vous raconter. Autrefois il y avait un roi de France qui s'appelait Louis XVI. Il vivait au XVIIIe siècle que l'on appelle l'époque moderne. Et en bon roi moderne, Louis XVI avait de nombreuses passions. Il adorait notamment les grandes inventions. Un jour, le roi entendit parler de deux frères, Étienne et Joseph montgolfière. Leur plus grand rêve était de s'envoler haut dans les airs. Étienne et Joseph avaient remarqué qu'en tenant une chemise par le col, au-dessus d'un feu, la chemise se mettait à gonfler avec la chaleur et voulait s'envoler. Ils eurent donc l'idée de fabriquer un ballon en papier et en tissu, avec un brûleur, c'est-à-dire un système pour faire du feu et souffler la chaleur dans le ballon. Puis ils accrochèrent par la suite un panier en dessous pour le transport et que l'on appelle nacelle. Le roi Louis XVI voulut absolument voir cela. Et le 19 septembre 1783, un ballon baptisé le Réveillon s'envola dans la cour du château de Versailles, sous les yeux du roi Louis XVI, de sa femme la reine Marie-Antoinette et de bien d'autres curieux. Le ballon va monter à 480 mètres de hauteur et parcourt 1700 mètres. C'est un véritable exploit. Et Rambouillet, dans tout cela ? Eh bien, figurez-vous que cette même année 1783, le roi Louis XVI, qui était aussi passionné de chasse, acheta à son cousin le duc de Pintièvre le beau château de Rambouillet. Louis XVI aimait s'y rendre pour passer de longues journées au cœur de cette vaste nature. Seulement voilà, cette nature marécageuse ne plaisait pas beaucoup à sa femme, la reine Marie-Antoinette, qui ne trouvait pas ce château très moderne. Pour faire plaisir à sa femme et lui donner envie de séjourner à Rambouillet, le roi fit construire une laiterie. C'est un endroit où l'on fabriquait et dégustait de bons produits frais à base de lait, des yaourts, des crèmes et des fromages. Mais surtout, Louis XVI entendait bien faire du domaine de Rambouillet un lieu de son temps propice aux expériences techniques et scientifiques. Observez bien le plan du jardin de la laiterie de la reine. Cette forme ne vous rappelle rien ? Voici la montgolfière de Rambouillet ! Le vol extraordinaire du ballon avait montré la puissance du royaume français et la montgolfière allait devenir un vrai symbole de modernité. Je vous invite donc à créer votre montgolfière de papier. Pour construire votre ballon, vous aurez besoin de trois papiers de couleur. Plus ou moins cartonnés, ne les prenez pas trop rigides, c'est plus compliqué pour la manipulation. Vous aurez besoin aussi du gabarit qui sera joint, d'un crayon, deux ciseaux, d'un tube de colle et de gommette. Pour créer la nacelle, un pot de yaourt à customiser ou bien un pot à cupcakes si vous en avez, ou petit panier à votre choix. Pour relier le tout, on va utiliser une perforatrice, de la ficelle. J'ajoute le pistolet à colle. Selon le papier, vous pouvez aussi percer d'une aiguille. Bien sûr, ces manipulations sont à faire à l'aide d'un adulte. Commençons par créer le ballon. Découpez le gabarit, puis reportez-le deux fois sur chacune des feuilles de couleur. Découpez ensuite vos six ballons. Alternez vos six ballons de couleur. Moi, j'ai choisi des tons bleus pour rester dans les tons du ballon du roi. Un bleu ciel, un jaune, un bleu foncé. Et on fait cela ainsi de suite. Pliez en deux vos ballons dans le sens vertical. Puis, vous allez coller une partie de votre ballon bleu ciel sur une partie de votre ballon jaune. Et l'autre partie du ballon jaune sur une partie de ballon bleu foncé. On fait cela ainsi de suite. On alterne les couleurs. Et ainsi, vous allez former un ballon en relief. Avez-vous remarqué que le réveillon, la montgolfière du roi, était toute décorée ? On y trouvait des soleils, emblèmes royaux, et même le chiffre du roi, c'est-à-dire son emblème, sa signature. Ce sont les deux L qui se rejoignent. Je vous propose donc aussi de décorer votre ballon. Moi, j'ai choisi les gommettes, mais laissez libre cours à votre imagination. Maintenant, nous allons fabriquer la nacelle. Savez-vous que le premier vol à Versailles avait un équipage dans la nacelle bien étonnant ? Un canard, un coq et un mouton. Pour créer votre nacelle, découpez le haut d'un pot de yaourt. Puis, dans les chutes de papier, découpez une bande et collez-la autour de votre pot de yaourt. Il est temps maintenant de tout relier. Percez les trous à la perforatrice de chaque côté de votre nacelle et de chaque côté de votre ballon. Reliez le ballon et la nacelle à l'aide d'une ficelle de chaque côté. Et le tour est joué ! Pour faire voler votre montgolfière, mettez un point de colle forte en haut de votre création et placez un morceau de ficelle plié en deux. Vous pouvez aussi, si le papier est souple, percer d'une petite aiguille. Bien évidemment, la manipulation doit être faite par un adulte. « Eh bien, vous voilà prêts pour le grand voyage ! » Quand le réveillon s'envola, les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Le roi Louis XVI était si impressionné qu'il n'a même pas voulu voir le premier vol du ballon avec un être humain, de peur qu'il y ait un accident. Vous comprenez qu'un tel spectacle devait être immortalisé. Ce qui fut fait au château de Rambouillet.